Salut à tous c'est Kaza, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'ouvrir un petit tripack épais et bouclier avec comme carte promo Ponyta de Galar. Alors je vous rappelle que dans le tirage précédent j'avais eu deux ultra rares et ça m'a fait super plaisir. Magnifique carte avec une secrète même, deux Dolman V Max et Morpeco V. Voilà je vais les mettre en fond, ça fait super plaisir cette édition est vraiment magnifique. C'est l'édition donc épais et bouclier avec donc dans ce tripack trois boosters, une carte promo Ponyta de Galar et un très joli jeton ici Karchakrok et Odo, magnifique illustration, ça c'est vraiment sympa. Et boîte cartonnée je préfère largement que le blister en plastique rigide. C'est beaucoup plus simple à ouvrir et on n'a pas ce scotch bien dégueulasse derrière donc ça c'est vraiment cool. Allez c'est parti on perd pas de temps, ces trois boosters sont magnifiques. J'espère être aussi chanceux que la fois précédente, ça serait vraiment génial. Voilà ça s'ouvre plutôt facilement. Alors le petit jeton ici, voilà, très sympa. Il est vraiment beau, c'est dommage qu'on a toujours cette illustration et je crois que dans les autres tripack qui vont sortir fin février, c'est encore le même jeton. Ça c'est un petit peu dommage mais c'est comme ça. Les jetons sont les mêmes, il faudrait qu'ils varient, il faudrait varier un petit peu, ça serait vraiment plus sympa. Alors je vous remonte là, Ponyta de Galar, je trouve qu'en carte promo d'essai tripack c'est la plus jolie. Je vais la mettre de côté et on va commencer l'ouverture de ces trois boosters, ce qui nous intéresse le plus. Et j'espère pouvoir vous montrer d'autres magnifiques cartes. Voilà trois boosters, ça c'est cool, on a trois boosters de la même édition, ça ça fait vraiment plaisir. Allez c'est parti, alors j'ai fait la précommande encore une fois des trois pokébox qui vont sortir fin février et aussi des tripacks qui vont sortir fin février, ça c'est vraiment cool. Les boosters ont l'air assez fragiles en tous les cas, ils se déchirent assez facilement. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, donc pour les conserver ça va être un peu plus compliqué. Allez, c'est parti, on commence cette ouverture avec un petit topiqueur, grains durs, poids sirène, rosélia, ici on a un statiki, carte énergie, métal, ici un petit crabos, rhinophéros, grande amulette, un peu bizarre cette carte, ici, magnifique, les argus en rare reverse, elle est vraiment très très belle et on commence encore magnifiquement bien, Tenefix V, waouh, waouh, elle est splendide là, comme ça avec les bords noirs, magnifique, regardez-moi ça, waouh, il est splendide le Tenefix V, les cartes ultra rares sont vraiment très très stylées dans cette édition, j'adore cette édition épais bouclier, ça fait super plaisir, hop, bien sûr, dans la petite pochette, c'est vraiment très important, donc c'est la 120 sur 202, waouh, elle est splendide, et bien voilà, encore une fois, un super tirage, et il nous reste encore 2 boosters, mais c'est incroyable, en plus avec une rare reverse, ça fait plaisir, allez, je crois que c'est Zamazanta, là, et on terminera par Zacian, évidemment, alors on va aller tout doucement, parce que les boosters se déchirent très très facilement, ils ont l'air d'être très fermés, tenez, allez, hop, ça c'est pour vous, le petit code, ici, épais et bouclier, allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, allez, on continue comme ça, on va voir s'il y a encore la chance de notre côté, Dunaja, très sympa, mais je l'ai déjà eu, Volttoutou, ici, on a un petit Krabi, oh, il est marrant celui-là, Charibari, Charibari, un espèce d'éléphant, là, sous la pluie, avec, vous voyez, très sympathique derrière, un décor un petit peu de nénuphar géant, Balbuto, ici, une carte énergie, mais qu'est-ce que c'est que ça, moumouflon, un triopiqueur, échange, et un scalpion en reverse, et, non, incroyable, Caldeo V, non, mais c'est incroyable ce tirage, encore une ultra rare, splendide, c'est là, 53 sur 202, bah, incroyable, mais décidément, le taux de drop est énorme, on dirait, j'avais très mal commencé avec mon premier tripac, avec rien, tout simplement, je crois que j'avais eu qu'une seule holographique, et puis là, magnifique, waouh, quel DOV, magnifique, bien que je préfère largement le Tenefix, ce qui est très très stylé, allez, dernier booster de cette ouverture, allez, c'est parti, j'espère encore une autre, on sait jamais, vu le taux, là, c'est incroyable, 1, 2, 3, 4, 1, 2, allez, c'est parti, hop, Watapique, un petit Watapique, Goupix, Goupilou, tout mignon, Balbuto, Lupio, alors une carte, énergie, registre ami, ici, on a Krabos, Rhinoferos, allez, attention, on n'est pas loin de la rare, là, c'est Super Bowl en reverse, et, 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 et non, une simple rare, qui est Pashmila, mais je suis tellement content de cette ouverture, c'est vraiment trop cool, ça va compléter les deux ultra rares que j'ai eu la fois précédente, alors, en reverse pour ce tripac, j'ai eu Super Bowl, Scalpion et les Argus, très très beau, en rare reverse, et enfin, les rares, Pashmila, et, 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 LDO, V, et Tenefix, V, super content pour cette troisième tripac, hein, tout simplement, ouvert avec vous, en tous les cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, moi, je te dis à bientôt sur la chaîne, allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501